Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Je veux avoir une pensée pour vous toutes et tous, que Dieu a bien voulu renouveler un mandat pour la journée. Je vous invite donc toutes et tous à glorifier Allah, à glorifier Zamba, Zambe, Zama, Tata, Baissi, Lopa, God, Allah pour ses bienfaits. Glorifiez-le et célibre la vie. Je vous invite à glorifier Dieu et à célibre la vie pour plusieurs raisons. Parce que beaucoup d'entre vous sont debout ce matin, vous ne savez pas pourquoi Dieu a voulu que vous soyez là ce matin. Certains parce que vous faites bien, vous vous occupez de vos semblables qui sont des créatures de Dieu. D'autres parce que vous avez tellement fait beaucoup de mal, mais Dieu continue de vous donner une chance pour vous rattraper. Il faut noter ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu veut que tu sois vivant ce matin. Il te donne une chance de te remettre en cause le mal que tu fais aux autres, que tu ne connais pas, la méchanceté que tu imposes aux autres, que tu ne connais pas, le refus d'aider les autres alors que Dieu t'a tout donné. Il te donne la possibilité de te rattraper. Alors aujourd'hui, cette minute est une occasion d'appeler ton frère, d'appeler ta soeur, d'appeler ton mari, d'appeler ton époux, d'appeler ta conjointe, d'appeler ton fils, d'appeler ton ami, d'appeler ton voisin. Je dis pardon, excuse-moi pour le mal que j'ai pu te faire. N'attends pas une plainte. Écoute ce que je te dis. N'attends pas la plainte. N'attends pas que quelqu'un d'autre te le dise. Laisse ton orgueil de côté. Ce jour que Dieu t'a donné, cette minute qu'il t'a accordée, c'est pour te remettre en cause. Et que tu appelles l'autre. Ma copine, j'ai mal parlé de toi. Pardonne-moi. La chair est faible. L'humain est faible. J'ai eu un instant de faiblesse. Je t'en supplie, pardonne-moi. Et il ou elle te pardonnera. Si elle ne te pardonne pas, mais devant Dieu, Dieu lit les intentions. Il lit ce qu'il a dedans. L'homme regarde l'action. Ton action peut être fake, c'est-à-dire fausse. Mais Dieu sait ce que tu penses. Et c'est en fonction de ce que tu penses. Et qu'il a lu, qu'il accompagnera ton action. Donnez pas honte d'aller vers l'autre. Dis, j'ai dormi la nuit. Je me suis posé la question. Qu'est-ce qui a bien pu me pousser à me comporter comme ça vis-à-vis de toi, ma soeur. Vis-à-vis de toi, mon frère. J'ai honte de moi-même. Je te demande pardon. Qu'il te pardonne ou qu'il ne te pardonne pas, ce n'est pas ton problème. Si tu l'as fait avec le cœur, Dieu a vu, il a lu, il a observé. Il te bénira. Dieu t'a permis d'être debout ce matin parce qu'il voit ton comportement vis-à-vis de ces créatures, vis-à-vis de tes semblables. Il a pris les jours de vie sur certaines personnes. Il les a ajoutés dans ta vie. Il dit, ma fille, je te bénis. Et quand il te bénit, il te bénit pas seulement avec les mots. Il te bénit avec l'action, en te prolongeant sur cette terre. Prolongeant les jours de vie, tes jours de vie sur cette terre. Alors, toute personne qui est vivante aujourd'hui, elle est vivante au moins pour deux raisons. Pour te rattraper du mal que tu fais et demander pardon et changer. Et pour continuer à faire le bien que tu as appelé à faire et Dieu te prolonge. Pour ceux qui sont malades, Dieu accompagne la santé de chacun au fur et à mesure. Chaque jour, il te bénit. Parce que si tu as le souffle de vie, sache que l'espoir est au bout. Ne perds pas espoir. Voilà les raisons pour lesquelles le Tout-Puissant veut que nous soyons debout ce matin. Que chacun se remette en cause. Que chacun se pose les bonnes questions. J'ai vu pourquoi. Quel est mon intérêt de vivre ? De détester ma mère ? De détester mon père ? Beaucoup d'entre vous ont jeté leur maman dehors, ici aux Etats-Unis. Arrêtez ça. Je reviendrai vers vous le moment venu. Ta maman t'a fait venir ici. Tu es venu. Tu arrives. Tu es devenu trop grand. Tu lui manques le respect. Tu l'insultes. Ou tu as fait venir ta maman ici. Tu as une femme à la maison qui déteste ta mère. Tu prends ta maman, tu la jettes dehors. Fais attention mon frère. Fais attention ma soeur. Fais très très attention. C'est aussi vrai que certaines belles-mères ne sont pas faciles. Mais fais attention. Il y a une certaine façon de ramener des choses en l'ordre. Il sait qu'il y a certaines beaux-pères qui ne sont pas faciles. Je le sais aussi. Mais il y a certaines façons de manager. Nous ne sommes pas ici chez nous. Quand tu mets ta maman dehors, pour quelque raison que ce soit, tu veux que Dieu te regarde comment ? Quand tu jettes ta belle-mère dehors, où tu pousses ton mari à détester sa mère, où tu pousses ta mère, ta femme à détester sa mère, vous pensez à quoi ? Vous êtes sortis de la terre ? C'est cette femme-là qui vous a accouchés, vous a élevés. Pourquoi vous puissiez vous rencontrer aujourd'hui ? Vous êtes nés d'une femme et d'un homme quelque part. Respectez-les. Ils ne sont pas parfaits. Mais faites très très attention à vos comportements. Dieu vous regarde. Et il donne donc chacun de vous, à chacun de vous, un instant, une journée, une minute, de se raclapper. C'est une minute, le peuple se reprolonger demain, après-demain et après-demain. Mais si rien ne change, tu verras ce qui va t'arriver. Faites très très attention. Ce pays ne doit pas enlever en vous les valeurs humaines, les valeurs culturelles qui sont les nôtres, les valeurs traditionnelles qui sont les nôtres, les valeurs éducationnelles qui sont les nôtres. Respectez vos parents. Respectez-les. Que vos parents vous aient détestés. Ce n'est pas votre problème. Donnez-le à l'amour que Dieu vous a donné. Vous êtes devenus grands et vous aurez tué quand vous étiez bébé. Vous êtes devenus grands et vous aurez abandonné quelque part. Et même si vos parents vous ont abandonné, ceux qui vous ont récupéré sont aussi des parents. Alors au nom de ceux-là, respectez ceux qui vous ont abandonné. S'ils méritent une punition, ce n'est pas vous qui allez les punir. C'est Dieu qui va les punir. Alors chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de vivre, comme ce matin, le premier réflexe, remettons-nous en cause et posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait hier ? Nous avons donc le temps aujourd'hui de se l'attraper et de faire mieux et voir très bien. Voilà. C'est une parenthèse. Alors mes chers amis, ce matin, parlons donc de santé, j'ai choisi personnellement ce matin de venir vous donner le compte rendu de l'état de santé du président camerounais son excellence Paul Biya. Depuis plusieurs heures, beaucoup de choses ont circulé dans les réseaux sociaux. Le président a la prostate, le président s'est fait opérer le genou, le président a le cancer, le président est allé se faire changer le sang, le président est malade, le président ci, le président ça, le président... Chacun a raconté tout ce qu'il veut et tout ce qu'il veut faire entendre à des personnes. Mais je voudrais donc ici vous dire la santé d'un être humain est d'abord un problème personnel et privé. Vous me direz, là, sur le président de la République, c'est vrai. Oui, le président de la République, comme tout homme, a une part de vie privée qui veut qu'il peut être malade, il peut attraper toute maladie, comme nous tous. Le président peut avoir le palu, il peut avoir mal à la dent, le président peut avoir la prostate, il peut avoir mal à l'estomac, le président peut avoir le palu, il peut avoir attraper la grippe, le président peut avoir la diarrhée, ça arrive à tout le monde, le président peut avoir la hernie, le président peut avoir toute maladie, il peut avoir un abcès quelque part, il peut avoir le mal des têtes, le mal des yeux, ça c'est humain, ça ça arrive à tout le monde. Le président peut tomber, il se fait mal, ça c'est normal. ce n'est pas un problème qu'ils sont malades ce n'est pas un problème que nous soyons malades ça fait partie de la vie humaine de tout et chacun d'entre nous ça ne doit pas être un objet le sujet d'une moquerie ou bien le souhait de la mort de quelqu'un non moi tous les jours je prie pour tous mes adversaires idéologiques parce que je prie pourquoi parce que j'ai envie de leur démontrer que demain j'avais raison dans mon combat j'avais des êtres des éléments pour mener à bien ce combat voici ces éléments là ça aboutit à ce que je voulais donc si ces adversaires idéologiques parce que personne n'est mon ennemi moi je n'ai pas d'ennemi sur sa tête je n'ai vraiment pas d'ennemi alors si ces adversaires idéologiques arrivent tous à mourir comme les mathématiques bouddou les amadouali les fou manakam tous ces gens-là meurent vraiment je n'ai pas une satisfaction pour moi ça aurait été une grande satisfaction de les voir vivant leur dit voici le combat que je menais qui était tout simplement de dénoncer 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 c'est prendre beaucoup de risques dénoncer je voulais en arriver ici que je sois capable de donner de l'eau potable qu'ils soient capables de permettre à tout camerounais d'avoir l'eau potable d'appuyer sur les territoires et avoir l'eau de marcher dans la rue sans être agressé d'aller à l'école tranquillement et aller apprendre c'était ça mon objectif non mais si ces gens-là meurent avant le temps pour moi c'est une satisfaction en demi-tende je voudrais souhaiter et je le souhaite tous les jours que tous ces gens-là soient vivants même ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord qu'ils sont vivants qu'ils soient vivants et qu'ils puissent voir demain comment nous allons agir au Cameroun donc je ne peux pas souhaiter la mort à quelqu'un alors le président de la république comme tout être humain il a son jardin secret sa santé c'est pour ça que un médecin est l'une des personnes les plus importantes dans notre vie parce qu'il a là une partie de notre vie de notre intimité le médecin ne doit pas se mettre la route dire à quelqu'un que voilà allez dire que voilà j'étais avec tel là il avait l'abcès à l'anus j'étais avec tel là il avait des infections j'étais avec tel là il avait tel machin non le médecin est l'une des personnes qui méritent beaucoup de respect parce que cette personne-là garde une part où la grande part de notre vie le médecin est la seule personne sur terre que nous voyons à la naissance et nous voyons tout au long de notre vie et que nous allons voir la dernière personne que nous voyons avant de mourir et même après la mort c'est le médecin c'est le médecin il connaît plus sur nous que toute autre personne il mérite donc beaucoup de respect donc le problème de santé du président comme de toi qui m'écoutent femme ou homme c'est d'abord un problème personnel confidentiel dont les informations doivent rester confidentielles nous pouvons parler ici d'un certain nombre de choses quand ça devient des gens qui vont contracter des maladies ils savent qu'ils sont malades et continuent à propager cette maladie là consciencieusement dans ce moment là nous pouvons dénoncer ses comportements mais nous n'avons pas réussi le droit de venir et publier le certificat médical de quelqu'un pour dire voilà telle personne a telle maladie maintenant on peut te poursuivre en justice et tu payeras le prix bien concernant la maladie du président de la république le cas de paul bihan vous savez que monsieur paul bihan le président du cameroun notre président a fait de sa vie un mystère il a fait de sa vie un mystère personne ne connaît la vie du président de la république c'est bon d'un côté et c'est mauvais aussi de l'autre côté c'est bon pourquoi parce que c'est un papa comme dans nos familles rarement le père va montrer aux enfants qu'il est malade parce que le papa est un héros pour nous un papa comme tous les papas vous pouvez le savoir quand un enfant n'est il est convaincu que son père peut tout faire son père c'est Mike Tyson c'est un héros c'est tasan il est tout son père fort son père pour lui offrir tout ce qu'il peut avoir besoin même si son père veut l'avion il peut lui donner donc les papes les parents et les mamans ont développé ce côté ou très peu parfois même le papa ce n'est que l'enfant qui avec lui à la maison qui sait que papa ne se sent pas bien mais maman ne se sent pas bien après quand toi tu apprends une semaine après que bon non maman était malade pourquoi tu m'as pas dit et vous dis non je ne voulais pas vous déranger parce que je savais que je peux gérer je peux gérer ça même si c'est sérieux ils font tout pour ne pas vous alarmer c'est comme ça parce que le 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 papa et la maman ce sont des gens que nous nous avons ce sont nos héros ils n'ont pas envie qu'on les voit faibles ils n'ont pas envie qu'on les voit malades ils n'ont pas envie qu'on les voit souffrant ou souffrant donc pour eux ils ne veulent pas nous faire de mal c'est bon mais ce n'est pas aussi bon à un certain niveau donc quand ils vous font comprendre qu'ils sont vraiment malades c'est parce que ça dépasser des bornes parfois c'est vous qui découvrez vous dites non amenez là à l'hôpital parfois tu dis non je ne veux pas aller à l'hôpital je veux rester ici faut que mon soin amènez-le amènez-la amènez-le 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 amènez-la vous vous précipitez je ne veux pas laisser moi ici parfois même d'autres quand vous les prenez vous les amener aux états unis pour se faire soigner faire la tchoc quand il sentait que vraiment ça veut déjà les lâcher ramener moi au village je préfère aller mourir là bas pour ne pas vous faire de la peine parce que nos parents sont nos héros nos parents sont nos dieux sur terre nos parents sont tous ceux là vraiment je ne sais pas comment les qualifier paul biya fait partie de cela on peut le détester on peut l'aimer mais il faut reconnaître cette part de l'homme qui a toujours voulu que sa vie et soit un mystère on ne connaît pas c'est paul biya eu le palu peut-elle en a eu on ne connaît pas c'est paul biya eu la toux alors qu'il en a eu paul biya eu les diarrhées c'était nettement il en a eu mais il n'a jamais dit à personne il a toujours gardé ça pour lui non il n'a jamais dit à personne ça c'est d'un côté en même temps de l'autre côté que paul biya soit malade qu'il ne soit pas malade ça n'a jamais rien changé pour le commun le commun des camerounais on a toujours le même problème que paul biya soit malade on manque d'eau potable on manque d'électricité nous sommes en insécurité nous vivons mal nous sommes abusés nous sommes humiliés nous manquons d'emplois nous manquons de tout que paul biya soit malade ou pas malade nous avons les mêmes problèmes la seule chose qui importe à biya bien vendre c'est il te nomme quand il veut son entourage et traficote ce qu'ils veulent c'est les nominations c'est les arrestations quand on veut c'est ses voyages voilà ce qui intéresse paul biya ok voilà le mauvais côté de non de paul biya dans sa maladie ou bien dans sa santé au niveau des camerounais ça n'a changé absolument rien qu'ils sont malades ou qu'ils soient en santé nous sommes victimes des mêmes problèmes dans notre pays le cameroun la souffrance la souffrance la maltraitance les humiliations les arrestations abusives la corruption la méchanceté les crimes le vol le mépris nous sommes victimes de tous les maux ça ne dérange pas le président de la publique même quand il est en santé ou quand il est malade mais nous comme nous avons une éducation inondé bantou des africains nous sommes éduqués nous demandons que commençant par moi ici et toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons que si le président de la république est malade comme nous l'avons appris ça et là nous lui souhaitons bonne guérison qu'il retrouve la santé et que le tout puissant le grand acheteur de l'univers l'appel à ses côtés quand il trouvera nécessaire nous c'est on le plus tard possible moi je le souhaite le plus tard possible je souhaite que le président de la république me reçoive dans son village un jour que je vienne que j'aille prendre des conseils pour la gestion du cameroun la gestion politique que j'aille lui dire papa ce que tu n'as pas pu faire là nous avons réussi à le faire c'est aussi ça le rôle d'un père qui ne peut pas tout faire et nous devons donc aller un peu plus loin là où le père n'a pas pu faire nous sommes appelés à le faire il faut qu'il soit vivant pour le voir il faut qu'il voit ce que son fils franc n'a pas pu faire que toi tu as fait toi qui n'est pas son fils direct biologique il faut qu'il sache qu'il ne t'a pas fait confiance mais par le temps avant le temps que le nom de dieu tu as su faire ce qui ne t'a pas donné la chance de faire et qui devait lui être utile aujourd'hui qu'il est à la maison il faut qu'il vive longtemps il faut qu'il vive longtemps et qu'il puisse voir ce que il n'a pas pu faire se réaliser parce que vous l'avez fait c'est mon soin biabim vando ni personne d'ailleurs n'est mon ennemi nous sommes des adversaires idéologiques je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire je dis donc ici ce que je pense qu'il pouvait être mieux pour aménager nos conditions de vie et ce que je dis là a coûté la vie à bibi n'gota a coûté la vie à gil koum koum a coûté la vie à charlatébé yénie a coûté la vie à onambézibé a coûté la vie à jean-marie benoambara a coûté la vie à om niobé à enes wangi à laurent momier je suis le porteur d'un relais d'une volonté le relais la porte de la volonté de ce que nous voulons être nous souhaitons être vivre libre essentiellement libre dans un pays où le sang des nôtres a été versé parce qu'il veut rechercher la liberté que je porte le flambeau du pot ce relais je porte ce drapeau du combat de la liberté et cette liberté là c'est la liberté d'expression la liberté de vivre la liberté de penser la liberté de choisir la liberté de partager la liberté d'aimer aimer qui je veux la liberté d'aimer qui je veux aimer la liberté la liberté d'élire qui je veux élire la liberté de voter qui j'ai pour qui j'ai choisi de voter c'est ce combat là tout simplement et pour le dire beaucoup ont perdu la vie pour le dire seulement beaucoup ont été jetés en prison pour le penser beaucoup ont été éliminés de l'espace public ce n'est pas un moindre combat ce n'est pas un petit combat nous souhaitons bonne guérison au père bien et aussi à toutes celles de ceux qui sont malades qui retrouvent la santé où que vous soyez nous avons tous besoin de tout un chacun pour que nous soyons en santé pour que nous puissions vivre normalement et que nous menons cette vie ce combat à son terme et que chacun de nous puisse être un homme libre et vivre de sa liberté yes on peut détester le président de la public c'est une institution qui a mal géré notre pays on peut la détester mais respectons le père billard qui a le droit à la vie personne n'a droit de ôter la vie à quelqu'un et toute personne qui l'a fait qui a réussi à ôter la vie à l'autre payera le prix le moment venu oh oui que ce soit directement ou indirectement payera le prix le président de la public doit savoir qu'aujourd'hui si les malades lui les soigner à l'extérieur au cameroun il ya des gens qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas acheter la vacune je souhaite donc ils guérissent pour que je puisse construire des hôpitaux demain que je lui dis papa je ne te demande pas ton argent c'est l'argent que le président de la république devait gérer à partir des biens que dieu a mis à notre disposition nous avons construit des hôpitaux l'un des meilleurs hôpitaux au cameroun qui soigne des malades est aujourd'hui à la capitale la nouvelle capitale du cameroun monsieur le président vous êtes invités à venir l'inaugurer comme le font les anciens présidents aux états unis ils invitent les autres comme fonds dans ses présents en france ils invitent les autres vous allez inviter le président de la république du cameroun même s'il a suivi chers roulant il viendra il aura les honneurs du à son rang de président les honneurs du à son rang de papa qui a accouché des enfants et ses enfants ont décidé d'aller plus loin que ce qu'il n'a pas pu faire c'est le combat que nous avons amené au quotidien et chaque jour alors c'est pour ça que je dis souhaite bonne guérison qui retrouve la santé qui rentre dans son pays le président a échoué mais un père n'échoue jamais et on ne souhaitera jamais la mort d'un papa alors monsieur le président de la république du cameroun paul bien alors papa paul bien je te souhaite bonne guérison que tu guérisses et que tu rentres à la maison pendant ce temps je me bats ici avec mes frères et soeurs s'ils sont qui sont sur le sol camerounais dans la diaspora pour que les choses changent pour que tout le monde n'ait pas envie de travailler c'est pour les se faire soigner comme toi d'autre côté mais que nous ayons ces hôpitaux là au cameroun ces dispensaires dans nos villages et que nos médecins soient payés et que nos professeurs soient payés que nos enseignants soient payés que l'armée soit payée puisqu'ils puissent te protéger normalement et sereinement c'est le combat que nous avons amené je veux donc que tu guérisses pour qu'un jour ou l'autre que tu vives ça les réformes que nous avons réussi à faire parce que tu ne pouvais plus les faire parce que tu as été incapable parce que tu n'avais pas de moyen parce que les gens qui sont surtout n'ont pas pensé n'ont pas proposé ils ont été incompétents sont des imposteurs parce que parce que parce que parce que même nous avons réussi à le faire papa vient inaugurer ce que tes enfants font et qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui c'est le combat que nous avons amené c'est pour cela que je te souhaite bonne guérison que tu guérisses et que tu rentres à la maison et que tu vois ce que nous sommes capables de faire pour demain et pour les prochaines générations bien mes chers amis mes chers compatriotes toi qui posait dans la question l'avis du président de la république c'est avec toi que je vais finir cette publication de quelques minutes la santé de paul billard tu es conscient que la santé de paul billard ne t'apporte rien dans ta vie de tous les jours tu le sais parce que même ta santé de ton propre papa tu t'en occupes pas comme tu t'intéresses celle de paul billard même ta propre santé tu t'en occupes pas comme celle de paul billard qui te préoccupe tu es dans les bars nuit et jour tu te drogues nuit et jour tu t'occupes pas de ta santé mais c'est la santé de paul bien que tu veux savoir quand on te dira que paul bien est mort ça changera quoi dans ta vie ça t'empêchera de boire l'alcool ça t'empêchera de soigner ta maladie ça t'empêchera de s'occuper de toi et de tes parents non monsieur mets toi pose toi des questions remets toi en cause interroge toi qu'est ce que je veux que le cameroun devienne qu'est ce qu'il faut que je fasse à mon niveau que devrais-je faire est ce que je vais aller chercher le porte-monnaie magique est ce que mes parents ont trouvé le porte-monnaie magique mes parents m'ont mis au monde est ce qu'ils avaient cité le porte-monnaie magique pose toi toutes les questions mon père à la maison est ce qu'il se drogue mon maman est à la maison est ce qu'elle se prostitue quand tu vois ta maman à la maison aujourd'hui elle qui est vieille âgée elle est plus en santé que toi tu manges avec des microbes dans ton corps tu manges avec un sac de médicaments parce qu'il faut que tu prends des antibiotiques tout au long de la journée parce que tu as voulu vivre la vie facile tu allais attraper une mauvaise maladie tu manges avec des comprimés à tout bout de champ tu dois boire pour que tu te maintiennes la vie alors ton papa à la maison ne t'inspire pas inspire toi de son comportement de sa discipline de sa vie inspire toi de ta maman la discipline de vie la fidélité la loyauté le comportement t'empêche d'aller d'homme à homme d'aller de femme à femme pour aller attraper des maladies n'importe comment la maladie n'est pas seulement sexuelle tu sais qu'embrasser même n'importe qui tu peux attraper l'espèce la salive la porte des germes il ya des gens qui ont des maladies qu'on transmet avec la salive elle est partout avec tout le monde n'importe comment occupe toi de ta vie et pose toi des bonnes questions aujourd'hui notre pays a des problèmes on réduit les salaires de tout le monde ça ne t'interroge pas tu te poses pas des questions on réduit les salaires des enseignants dans ton propre pays cela même qui accompagne notre quotidien de la naissance à ta vie professionnelle ce sont des professeurs ce sont des enseignants les voilà leur salaire est coupé les médecins aujourd'hui la première personne que tu vois avant même que tu ne sois né la première personne qui est avec toi il y en a deux il ya ta maman constamment à l'hôpital elle qui te porte et il ya le médecin qui te suit il ne te connaît pas tu n'es pas encore sorti à un mois de grossesse il faut qu'il confirme que tu es déjà là test de grossesse et confirme encore trois mois test de grossesse et va te suivre jusqu'à ce que tu naisse c'est le médecin ton père est présent dans ta vie une fois le jour où il rentre pour te déposer chez maman le jour où tu sors et jusqu'à la fin de ta vie d'où tu même t'abandonnes mais le médecin est toujours la maman t'emmène chez le médecin maman est avec toi c'est elle qui sait ce que tu as c'est elle qui couche et le médecin c'est elle qui te trouve à manger c'est elle qui sait ce que tu as c'est qu'ils couche sur le médecin c'est qui te donne à manger c'est qui ta bille c'est elle c'est elle c'est elle c'est elle c'est elle c'est elle et c'est la maman parfois le père même fruit il t'abandonne ce médecin là aujourd'hui on a tous me coupé son salaire au cameroun toi tu es dans les réseaux sociaux ça ne t'intéresse pas, n'est-ce pas ? C'est la vie de Paul Bia qui t'intéresse. C'est la santé de Paul Bia qui t'intéresse. Tu chantes le matin et le soir. Si tu ne t'occupes pas de ta santé, tu t'occupes de la santé de Paul Bia. Qui a des moyens de se soigner ? Tu ne t'occupes pas de la tienne. Comment tu feras aujourd'hui un jour pour enterrer ton père, pour soigner ta mère ? Demain, tu ne t'occupes pas de ça. Tu t'occupes de Paul Bia. Tu lui souhaites la mort. Si tu penses comme ça, tu seras un enfant maudit. On ne souhaite pas la mort à un parent. Voilà les enseignants. Voilà les médecins. On coupe le salaire. Voilà les gens qui sont appelés à sécurisés. Les militaires, retraités, après avoir connu tous les théâtres de guerre. Les militaires sont aujourd'hui, on élève le salaire. On redit le salaire. On recherche quoi ? On recherche la guerre et elle va arriver. Je ne la souhaite pas mais elle va arriver. Ils font tout pour mettre les gens sous pression. Comment les gens peuvent travailler pendant dix ans, ils n'ont pas de salaire ? Trois ans, ils n'ont pas de salaire. Quatre ans, ils n'ont pas de salaire. Mais on prend de l'argent, deux milliards, cinq milliards, dix milliards, on donne au football. Le football, c'est qui ? Et toi, ça ne te dit rien. Tu ne t'indignes pas. Tu ne te poses pas de questions. Tu ne te poses pas de questions, n'est-ce pas ? Mais c'est la vie de Paul Bia qui t'intéresse. Alors, fais très très attention, mon petit. Fais très très attention, ma petite. Nous avons un enjeu colossal dans notre pays. Celui de le relever. Pour le relever, il faut reformer vos mentalités. Apprendre à se préoccuper des choses importantes. Apprendre à se préoccuper de ce qui est important pour ta vie. Sachant que ce qui est important pour ta vie, l'est inconditionnellement pour la vie de l'autre. Ne passe pas ton temps aller insulter l'autre, t'occuper. L'autre, voilà la photo de tel avec son bébé. La photo de tel, voilà, celui-là portait un costume. Ça a coûté tant. Toi, ton costume a coûté un dollar. Après ça, vous allez vous poser la question, on n'a pas de l'eau potable. Vous faites quoi pour que nous ayons tout ça ? Vous faites quoi pour contribuer au développement du Cameroun ? Vous faites quoi ? Je ne sais pas. Vous êtes content de voyager, d'aller au Canada. Allez vous filmer devant les immeubles. Allez vous filmer devant les édifices publics au Cameroun. Mais vous êtes les mêmes personnes. Vous combattez Paul Biya, mais vous vénérez certains de ces ministres qui viennent vous donner un dollar, comme les Ketcha, Célestine. Vous les vénérez, vous n'avez que tous les jours, comme les femmes d'Ongo. Alors que ce sont les gens qui ont pillé la République et exposé Paul Biya, que nous croyons aujourd'hui qu'il a échoué en tant que président, mais ce sont ces ministres-là, tous. L'insécurité au Cameroun relève de qui ? L'insécurité là, aujourd'hui où tu ne peux pas marcher comme ça, on te vole, on te poignale, on te tue, on t'enlève, on demande la rançon. C'est qui ? C'est Galax et Toga. C'est Galax et Toga. C'est la faute à qui ? De Barganguilé ? C'est la faute aux généraux, tous ces généraux que vous voyez là. C'est la faute. Nous devons donc nous poser des bonnes questions. Comment faire pour s'en sortir de cette situation ? Paul Biya est fatigué. Ce n'est un secret de personne. Le papa est vieux. Le président de la République est vieux. Tout ce qui se joue en ce moment, c'est l'après Biya. Vous voyez certains qui vous disent, d'après eux, dans leur logique, oui, bon, voilà, il faut que ce soit Fran Biya qui prend le pouvoir. Il faut qu'on vendraille au soin ministre de la Défense. Il faut que tel soit au cabinet civil. Vous voyez des raisonnements comme ça ? Des raisonnements qui sont appelés à vous formater. Mais vous voulez un raisonnement logique, vous. Qui doit diriger le Cameroun ? Qui ? C'est vous qui devez choisir qui doit diriger le Cameroun. Et pour découvrir qui doit diriger le Cameroun, vous devez vous battre pour reformer le Cameroun et mettre à votre disposition tous les éléments vous permettant de mener une élection normale, logique, propre, pour que tout Camerounais que vous aurez choisi ait la liberté, les mains libres, de gouverner et de gérer la cité. Et de gérer vos biens. Et de gérer la cité, c'est quoi ? Veiller au partage des richesses que Dieu a déléguées au peuple Camerounais. C'est ça un président. Le président de la République ne fabrique pas la richesse. Non. Le président de la République capitalise ce que Dieu a donné. Pour produire la richesse. Pour rendre rentable ce que Dieu a donné. Personne sur ce côté ne crée rien. Même pas moi avec l'eau que vous voyez là. Je vous dis, je n'ai pas créé cette eau. L'eau c'est Dieu qui donne. Je me suis dit que c'est aussi la menjim et tam. Et tam là, ça veut dire la source à ma langue. Que je meurs aujourd'hui. L'Amérique a sa danse. J'arrive. Il y a eu un Camerounais ici qui a créé son nom, sa marque déposée. Et tam menjim, la source d'eau. C'est l'eau qui crée. Et qu'est-ce que je fais à mon niveau ? Je trouve un emballage pour que je mette ça à la disposition de tout le monde. J'ai proposé ça au président. Le président de la République a le dossier de cette eau dans son bureau ou dans le cabinet civil ou au secrétariat. Ils ont ça. Et quand nous avons créé, mis ça sur pied, décidé d'embouteiller cette eau. Qu'est-ce que nous avons proposé au président ? J'ai dit au président, monsieur le président, vous nous avez appelé. Même si certains nous détestent. Cette eau que vous voyez là sera produite à partir du Cameroun. Elle est capable de produire d'employés au moins 3 000 Camerounais. Dans toute l'étendue, dans toute l'étendue du territoire Camerounais, nous pouvons employer 3 000 personnes. Alors, monsieur le président, nous nous proposons dans notre cahier de charges de donner l'eau gratuitement dans tous les hôpitaux Camerounais, départements maternités. Toute maman ayant accouché, ayant mis au monde un bébé, elle est convaincue qu'elle aura l'eau étame pendant deux ans. Gratuitement. Sortant de l'hôpital jusqu'à chez elle, elle a des bombes. Elle prend l'eau potable, l'eau tue nous pendant deux ans. Oui, monsieur le président, nous avons proposé ça. Et la cérisse sur le gâteau, nous avons aussi proposé au président, cette eau produite au Cameroun sera aussi distribuée gracieusement aux militaires qui sont dans tous les théâtres de guerre. Le militaire ne devait plus avoir soif. Aller boire l'eau sale. Boire l'eau de pluie, c'est bien. Mais aller boire l'eau sale, le militaire, non. Le militaire sera ravitaillé en eau, par nous. Gratuitement. Aussi longtemps que cette société existera au Cameroun, l'eau sera distribuée gratuitement aux militaires qui exercent dans les théâtres de guerre. Je ne vous dis pas ceux qui sont dans les gazettes, ceux qui sont... Non. Militaires sur les théâtres de guerre auront notre bénédiction, notre accompagnement avec notre peau. Nous avons proposé ça. Quand j'ai décidé de créer ici aux Etats-Unis, Cameroun Institute of Peace and Security, c'est là, à New York. Tous les papiers sont là. J'ai envoyé des papiers au président. Je lui ai dit à ton fils que je suis, Baptiste Nouman. Je suis soldat militaire de formation. Ici, j'ai créé une école. J'ai eu tous les papiers. Tu peux aller regarder. Le nom, c'est Cameroun Institute of Peace and Security. L'Institut Cameroun de paix et de sécurité. Nous sommes donc en train de nous battre depuis plusieurs années pour avoir des accords avec les Nations Unies. Nous allons former des gens qui vont travailler avec les Nations Unies. C'est une école qui va permettre que, au même titre que vous envoyez des enfants aller travailler dans des, faire des stages dans des écoles américaines, mais le drapeau camerounais sera implanté dans cette école. Comme les drapeaux américains sont implantés dans d'autres écoles en Afrique, c'est un peu partout. C'était camerounais qui l'a fait. J'ai envoyé ça au président. J'ai décidé de mettre sur pied Cameroun Airways. Après avoir pensé que Amadouaidjo nous avait laissé Cameroun Airlines. Ils ont vendu. Il faut que je suive ce qui a été bien fait par notre père premier, Amadouaidjo. J'ai monté ça sur pied. J'ai envoyé le document au président. Je dis, je ne sais pas ce que c'est que Cameco. C'est une association de bandits qui se sont mis de côté. Voici une société que je mets à ta disposition. Elle pourra, à partir d'ici, avec ton soutien, le soutien de l'État, nous aurons des avions pour que nous puissions desservir. Les pays qui font les directs ici, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire. Alors que ce pays-là est venu loin derrière nous en termes d'aviation. J'ai pris ça, j'ai tenu au président. Je pense tous les jours à mon pays. J'ai créé l'association SOS Cameroun Solidarity. J'envoie des dons dans des pays étrangers, partout, sauf dans mon pays, le Cameroun. Pour envoyer des dons au Cameroun, je fais tout un parcours de combattants. J'envoie au Nigéria. Et là-bas au Nigéria, ils prennent l'impat avant de faire traverser les produits au Cameroun. Pourquoi ? Parce que si j'envoie ça passant par le port du Douala, ou bien passant par un port au Cameroun, on dirait qu'on m'a envoyé des armes. Est-ce que vous les choses-là, je me bat tous les jours pour que ça change et pour que le président comprenne là où il a échoué en tant que président. Parce qu'autour de lui, il a eu des petites personnes qui ne pensaient qu'à leur intérêt. Penser que Nouma a envoyé des choses au quartier, au Cameroun, ça réduit l'aura de certaines personnes. Pour cela, il faut qu'il tue Nouma. Pour cela, il faut qu'il raconte tout et n'importe quoi. N'est-ce pas ? Moi, ici aux États-Unis, avec mes amis, nous avons distribué ici pendant toute la période du COVID, des millions et des millions de repas, des savons, des trousses de toilettes pendant deux ans de COVID. Ça a été fait ici, par nous autres. Donc n'importe quel individu peut s'élever et raconter sa vie, ça, ça l'arrange. Mais nous, nous faisons ce qu'il nous revient de faire pour l'intérieur de la masse et pour répondre à ce que Dieu attend de nous. Soyez aux côtés des miens qui sont aussi les vôtres, vos semblables. Et ça, je le fais tous les jours. Je n'attends pas ton avis. Je n'attends pas l'avis de quelqu'un. Je fais ce que je trouve être bon pour moi. Moi, les gens m'ont aidé à Paris. Le Père Nancy-Pierre, l'Ambiandajouel, tous ces noms que je vous cite là sont babiliqués. Mais les gens qui m'ont essayé de me détruire dans ma vie sont aussi des bêtises dont je suis originaire en tant qu'un gars du centre. Est-ce que je regarde tous ces gens-là ? Ça ne m'intéresse pas. Il m'intéresse deux choses. Le souffle que Dieu me donne et je m'inspire de ce que mes parents de l'Ouest, d'un fond du Montcouet, ce que Nancy-Pierre m'a apporté, ce qu'un bien d'un m'a apporté, ce que maman Rosette m'a apporté, ce que le Père nous m'a apporté, ce qu'elle dit m'a apporté. Je capitalise tout ça. Je fais ce que j'avais pour le bien-être des créatures de Dieu qui ne sont autres que mes semblables. Si je ne bénéficie de rien aujourd'hui, mes enfants vont bénéficier de ce que vous avez fait, de ce que vous ferez, de ce que j'ai apporté comme contribution. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Alors battons-nous pour que le Cameroun change. Je ne suis pas pour une élection. Je vais le dire et je vais pour aller à une élection. Mais je reviens avec une conclusion en disant « 7 mandats concertés ». C'est-à-dire qu'on va s'asseoir, on va se dire « Ok, le Cameroun a atteint une certaine maturité. Asseillons-nous, appelons le Père Soukoudjo, appelons Cléda, appelons les intellectuels camerounais que nous connaissons parce que nous connaissons les vrais camerounais. Il ne faut pas les camerounais d'imposteurs qui parlent dans les réseaux sociaux et dans les médias au Cameroun. Nous connaissons les vrais. On les appelle. On dit « Asseyez-vous là ». Vous avez trois ans pour reformer le Cameroun. Le Conseil exécutif, d'un côté, et l'Assemblée constitutionnelle. Voilà ça. Trois ans pour reformer le Cameroun et vous ressortez de là avec les institutions reformées. On reforme la forme du Cameroun. On ne sait pas qu'est-ce que c'est que le Cameroun aujourd'hui. Un Cameroun uni, un Cameroun république ou un Cameroun du kibbalisme. Il faut donc reformer ça. Donner une forme au Cameroun. A former c'est quoi ? La République fédérale du Cameroun. Permettre au Cameroun de devenir une fédération comme le Cameroun a toujours été à deux États. Mais aujourd'hui nous aurons peut-être huit ou dix États. Vous allez décider cela. Reformer la constitution camerounaise. Reformer la constitution camerounaise. Reformer les institutions camerounaises. Reformer le code électoral. Reformer le code pénal. Reformer, introduire nos langues dans notre constitution. Que nous soyons capables de parler au moins cinq langues dans les bureaux. Que ce ne soit plus le bilinguisme bétis. Que ce soit au Cameroun aujourd'hui, le bétis et le français qui sont, qui forment le bilinguisme. Non. Le français et l'anglais vont rester des langues administratives. Mais on retrouvera, you know, le foufoldier quelque part. À l'Ouest on trouvera une des langues de l'Ouest que nous allons prendre. C'est vous qui allez décider de tout ça. Vous décidez également. Moi je ne suis pas pour la double nationalité. Non. Je suis pour la multiple nationalité. Parce que nous avons des Camerounais aujourd'hui qui sont Camerounais, qui sont Allemands, qui sont Espagnols, qui sont exactement comme des Juifs. Le Juif qui a moins de nationalité a au moins cinq nationalités. Donc on accepte la multiple nationalité. Vous allez donc réfléchir également quel est le statut que vous allez donner aux enfants qui sont nés des parents Camerounais mais qui sont nés aux États-Unis. Quelle statut vous allez donner ? Comment feront-ils pour devenir Camerounais ? Quel processus aborde ? Tout ça doit faire partie de notre Constitution. Il faut le penser maintenant pour que ça puisse être utile d'ici 500 ans, aussi longtemps que les enfants vont vivre sur terre. C'est à vous de le penser. C'est à vous de le savoir. C'est à vous de le mettre sur pied. Et pour le moment, vous ne pouvez pas le mettre sur pied. Aussi longtemps que ces gens vont s'asseoir sur place. Pensez que pour eux, il faut contrôler le pouvoir. Si Paul Biya part, il faut que les Betis gardent le pouvoir. Je ne suis plus que, et je ne suis pas pour qu'un Betis prenne le pouvoir après Paul Biya. Je reprends ça en français facile. « Tout Betis ayant travaillé avec Paul Biya aux affaires, qui a contribué à l'échec de ce président, je ne suis pas pour qu'il prenne le pouvoir. Je ne suis pas pour qu'un Betis ayant travaillé avec Paul Biya Prenne le pouvoir après Paul Biya. Parce qu'il a contribué à l'échec de le président Paul Biya. Je ne suis pas pour qu'un des mecs compatriotes venant de 10 régions du Cameroun, faisant partie du club des Betisiers, qu'il soit de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est, du sud et du centre, prenne le pouvoir alors qu'il a été là, dans la destruction du peuple camerounais pendant 42 ans. Je ne serai pas pour. Je veux que toi, dans la diaspora, tu deviens président du Cameroun. Je veux que toi, au Cameroun, tu deviens président du Cameroun. Où que tu sois. Parce que tu as eu le temps de regarder les échecs, les imperfections. Tu as le temps d'étudier. Mais pour que toi, tu aies la capacité de devenir président parce que tu es bassin. Il faut que tout ça soit réformé. Pour que tu sois libre d'avoir ton parti politique. Pour que tu sois président au Cameroun parce que tu es bamiliqué, il faut que tu sois libre. Il faut que tu sois libre parce que tu es un anglophone. D'aller voter, de voter pour qui tu veux, sans intimidation. C'est le combat que nous avons amené. Et pour atteindre ce niveau-là, il faut donc d'abord détruire tout ce qui nous a amené là où nous sommes pour reformer. C'est pour ça que je ne suis pas pour les élections. Et je ne serai jamais pour les élections avec ce système. Mais tout en respectant ceux qui sont pour les élections, en le démontrant, la limite, que hier, vous avez dit que Paul Biya a volé les élections. Depuis 2018, vous avez été président élu pendant 7 ans sans exercer le pouvoir. Pourquoi? Parce que Paul Biya a volé les élections. Et c'est vrai, il a volé les élections. Mais qu'avez-vous fait après? Vous l'avez accompagné avec des petites phrases. 7 ans plus tard, vous revenez sans rien reformer. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Je vous prends à ce moment-là comme un opposant de pacoutille. Et je répète encore, chaque fois qu'on fait dans la généralité, qu'il n'y a pas d'opposant au Cameroun, il y a toujours des exceptions. Et l'exception se reconnaît. Toi qui m'as posé la question, tu as fait un commentaire sur ma page, je te réponds en passant. Chaque fois que vous allez entendre quelqu'un parler de généralité, il n'y a pas de règles sans exception. Je ne veux pas t'apprendre le Béaba ici. Ok? Donc, apprenez à vous poser des questions. Pour votre intérêt, l'intérêt de votre communauté, l'intérêt de vos idées, l'intérêt de vos convictions, posez-vous des bonnes questions et apportez des bonnes réponses. Elles ne vont pas être acceptées pas à tous ou pas à toutes, mais elles auront là le mérite d'avoir été posées et d'avoir été proposées. Vous vous posez des bonnes questions et vous proposez des réponses. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, soyez fiers. N'allez pas vous attaquer à la personne, attaquez-vous aux idées de la personne. Ceux qui soutiennent Paul Biya, ils ont totalement raison. Ceux qui soutiennent le RDPC, ils ont raison de soutenir la vache à l'air. Ceux qui sont dans l'opposition ont raison de l'être, mais dans les deux cas, ce sont les personnes ou ce sont les idées que représentent les personnes. Moi, je pense aux idées des personnes. Donc, je voudrais donc te dire ici, au lieu de passer ton temps à insulter Eto, et à s'attaquer à Eto parce qu'il a été sanctionné par la FIFA et que ça te fasse plaisir. Moi, ça ne me fait pas du tout plaisir. Samuel Eto est victime de la mafia. La même mafia qui a utilisé Samuel Eto pour jeter Ia Mohamed en prison, c'est la même mafia qui va détruire Samuel Eto aujourd'hui. Et cette mafia-là a des tentacules partout parce que l'être humain est devenu corruptible. Même la FIFA est corruptible. Tout être humain est corruptible. Ceux qui n'ont pas compris les vraies valeurs. Donc, pour corrompre la FIFA, pour détruire Samuel Eto, ça ne me fera pas plaisir. Pas du tout. Je vais être en désaccord avec Samuel Eto à la maison. Dans sa gestion, ça reste en famille. Je lui dis frère, comme tu parles là, ces gens-là vont prendre ta vie. Je l'ai dit il y a dix ans. Je l'ai dit il y a cinq ans. Je l'ai dit il y a trois ans. Je l'ai dit tous les jours. Et je le dirai tous les jours. Qu'aller rejoindre ces gens-là, c'est prendre ta vie, c'est pour aller contribuer à leur à déporter une popularité qu'ils ne méritent pas, à détenir l'attention du peuple parce qu'ils ne mettront jamais à disposition, à ta disposition des moyens pour que tu reformes. Parce qu'ils se disent que tu es venu là-bas, parce que c'est eux qui ont décidé, tu es venu par nomination, pas par élection. Alors, comme tu es venu par nomination, ils disent qu'ils ont le droit de te dicter ce que tu devrais faire. Et pour cela, tu vas les suivre. Et si tu dis, je vais entrer à l'intérieur là-bas, je suis rentré, je vais leur montrer que voilà, je peux changer les choses. Ils sont plus nombreux. Et c'est eux qui ont la décision. Ils ont le droit de vie et de mort sur ta petite personne. Et ils vont t'avoir. Et ça ne me fera pas plaisir. Et ça rejoint ce que je dénonce tous les jours. On détruit tout pour élever les cancères chez nous. Je ne serais donc pas fier de ce qui arrive. Mais j'aurais eu le mérite de te l'avoir dit au départ que jeune frère, ils sont mauvais, ils vont te tuer. Tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement physiquement. Tuer, c'est tuer dans la popularité. Tuer, c'est tuer publiquement, c'est tuer professionnellement. Moi, ça ne me fait pas du tout plaisir de voir un blanc qui arrive dans mon pays, impose tout et n'importe quoi camerounais. Ça devient une actualité et ça nous fait rire. On applaudit ça. On encourage ça, on est content. Moi, ça ne me fait pas plaisir. Pas du tout. Je ne manquerai aucun respect à un camerounais qui est digne d'être élevé. Jamais de la vie. Et je ne laisserai personne manquer le respect à un compatriote qui est digne d'être élevé. Et chaque jour, je vous le démontre ici. Jamais je ne réponds à un activiste. Jamais je ne réponds à quelqu'un qui m'a insulté parce que ce n'est pas mon niveau. Je cherche à élever toutes celles de ceux qui méritent d'être élevés. Et chaque personne qui est attaquée à mes côtés, ou même que je connaisse ou que je ne connaisse pas, je dois défendre. Nous avons été longtemps victimes de l'esclavage, de la traité des noirs, de la colonisation, de la néocolonisation, de la traité des grières, des humiliations. Je ne veux pas contribuer à humilier les miens. Tous les camerounais qui sont dans la diaspora, je les considère comme étant des victimes d'un système. Alors mon premier réflexe, c'est d'abord quelle que soit la situation, de me mettre à tes côtés. Samuel a contribué à élever le drapeau du Cameroun. Je dois le soutenir. Mais il a aussi contribué d'une façon directe et indirecte à ce qu'il lui arrive aujourd'hui. Je dois le soutenir pour lui faire comprendre que je t'avais dit que frère, il faut que tu ailles touché du doigt pour que tu te rappelles que tes frères t'ont dit que cette eau-là est chaude. Ce système est un système criminel. Ils t'ont utilisé pour faire du mal à d'autres et ils vont t'utiliser après pour t'assassiner. Tu ne l'as pas compris. Je ne peux pas en être fier. Mais je peux dire frère, replie, reviens et qu'on réfléchisse sur ce que tu veux devenir. Tu es important pour le Cameroun et tu le sauras toujours. Je ne sais pas qui a ta popularité au Cameroun, pour le moment il n'y en a pas. Mais à quoi servira cette popularité ? Voilà comment on commence à la détruire à l'international. La FIFA sur le sommet du sport, du football en tout cas, ils vont tout faire pour détruire ta popularité, pour te rendre impopulaire et dans ton pays aussi pareil. Alors, chaque homme qui glisse, regarde, fais un pas en arrière, nettoie pour mieux avancer. Chaque homme qui tombe, un vrai, ne regarde pas là où il a tombé, regarde là où il a cogné son pied. Alors, quand ça commence à se dessiner comme ça, tu te poseras la question, quels sont tes vrais amis à l'international ? Quels sont tes faux amis à l'international ? Quels sont tes vrais amis collaborateurs au Cameroun ? Quels sont tes faux amis et faux collaborateurs au Cameroun ? Tu te poses les bonnes questions et tu te remets en cause, et tu te rebâtis une fondation solide pour avancer. Alors, je ne suis pas content. Vous voyez l'ascension d'Eto, mais moi je vois l'ascension du Cameroun. Parce que Eto, c'est Eto, le Cameroun, c'est le Cameroun. Si Eto représente le Cameroun, ça fait Eto et le Cameroun, représentés en une personne. Ça ne me fait pas plaisir de ce qui se passe, et alors ça devrait te faire honte à toi qui se rejouis de tout ça. Ça ne me fait pas plaisir. Au même titre que toutes celles de ceux qu'on humilie et qu'on tue. Ça ne l'étonne pas différent. Déjà l'ATP est né dans son domaine. Ça ne l'étonne pas différent aujourd'hui de Francis. Nganou. Demain, on ne sait pas ce qu'il leur réserve. Alors aussi longtemps que vous n'allez pas bâtir des institutions fortes, vous aurez des gens qui se croient forts pour détruire nos institutions parce qu'ils sont bêtis, parce qu'ils appartiennent à un club des bêtisiers, parce qu'ils sont babiliqués. Ils vont insulter en masse. Parce qu'ils sont bassards, ils vont insulter en masse. Parce qu'ils sont du Nord, ils vont insulter en masse. Parce qu'ils sont anglophones, ils vont insulter en masse. Non monsieur, nous allons tous être regroupés autour des institutions qui doivent mettre tout le monde d'accord. Ce n'est pas parce que le coup de fil a fait que, ce n'est pas parce que je t'aime ou je ne t'aime pas. Comme toi, vous avez dit, il faut que dans ce pays qu'on appelle à respecter ce que les autres ont fait, même si on ne les aime pas. Reconnaissons ce qu'Eto a fait, même si vous ne l'aimez pas. Reconnaissez ça. Alors, s'il a fait des erreurs, ramenons-le à la maison et qu'on lui apprenne ainsi de nombre de choses. Mais pour cela, il faut qu'on se débarrasse d'un grand grand Ferdinand. Il faut qu'on se débarrasse de tout ce monde-là pour que les Camerounais puissent aujourd'hui espérer vivre en fonction des mérites, de la méritocratie, pas du favoritisme, pas du népotisme, pas du vol, pas du sexe, pas de la gabégie, pas du tribalisme, pas de la malhonnêteté, la manipulation, la traîtrise. Non ! Les Camerounais, vous devez être élevés par votre savoir-faire, votre capacité à faire ce qui revient du droit de faire pour l'intérêt de la masse, de la République et du peuple Camerounais et pour votre intérêt vous-même. Vous êtes fiers de donner le meilleur de vous-même. Et chaque personne a le meilleur de lui-même à donner. Quelles que soient ses conditions physiques, chaque être humain a un meilleur à donner. Il est toujours fier. Si vous êtes content de donner une récompense à un chien qui est allé prendre une boule, une tisse que vous avez jetée, il est allé récupérer, vous lui donner un retour ou quelque chose, alors vous êtes capable de faire mieux pour l'être humain qui est là pour changer nos conditions de vie. Alors je vous dis, ne souhaitez pas la mort de Paul Biya, ne souhaitez pas les chefs de Samuel Edo, mais souhaitez plutôt les réformes de tout dans notre pays pour élever tout le monde. Chacun dans son domaine respectif. C'est ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Et vous le dis, je vous parle ici avec le cœur. Comme tous les jours. Sans haine, je n'en aurai jamais. Parce que mon cœur n'a pas de place à la haine. Dieu me lève le matin, pas pour venir détester les gens. Dieu me lève le matin pour affronter les gens et voir dans quelle mesure je peux leur être utile. Partagez ma joie de vivre. Partagez ce que je sais. Vous parlez, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup préféreraient aller dans le Congo, mais vous dire que vous méritez mieux. C'est ça ma mission, c'est ça mon rôle. Et je le ferai aussi longtemps que Dieu me donnera la force et le souffle de vie et la santé. Et je vous invite à être pareil. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. La bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. chacun dans son domaine respectif. Et je sais que chacun de vous dans son domaine respectif contribuera à élever le Cameroun, à lui redonner ses lettres de noblesse. Chacun d'entre vous, que tu sois artiste comédien, que tu sois artiste magicien, que tu sois artiste peintre, que tu sois professeur intellectuel, que tu sois enseignant, que tu sois bensikineur taximan, que tu sois vendeur à la sauvette, que tu sois maman au foyer, que tu sois tout ce qu'on pouvait être. Chaque Camerounais a quelque chose à apporter dans son domaine respectif. Oui, monsieur. Je vous invite donc, chacun de vous dans son domaine respectif, à redonner à notre pays ses lettres de noblesse. Faire de lui la capitale du paradis sur terre. Ça a été le rêve de nos ancêtres. Ceux qui sont partis avant nous, vous les connaissez mieux que moi. C'étaient nos héros. Ça a été leur rêve. Je vous invite à tout faire pour le réaliser. Ce sera célébrer ce qu'ils ont fait pour nous. Ce sera honorer Dieu. Et préserver les valeurs pour les prochaines générations. Je sais que vous pouvez le faire. Faire moi, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute. Ceux qui ont fait la Chine n'avaient pas 15 cerveaux. Ceux qui ont fait les Etats-Unis, ce sont les Africains. Ceux qui ont contribué au monde que vous voyez là, ce sont les Africains. Comment pensez-vous que ça va être impossible de faire du Cameroun et de l'Afrique ce qu'elle a toujours été et de l'élever ? C'est la fondation de la vie et l'Afrique. Alors, je veux faire du Cameroun la capitale de cette fondation. La capitale du paradis citer. Je compte sur toi. Tu peux compter sur moi, bien entendu. Aussi longtemps que Dieu me donnera la force et le souffle de vie et la santé, je serai de la partie. Je m'appelle Numa. Patrice Numa. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.